Je viens de passer deux jours incroyables, et tout ça, c'est grâce à lui. Le printemps est là, il fait beau, les oiseaux chantent et Google vient de présenter une série de plusieurs produits. Un Pixel Fold, une Pixel Tab et bien sûr le Pixel 7a, le nouveau smartphone accessible de la marque. Un smartphone qui m'accompagne depuis la semaine dernière. Et pour être franc avec vous, j'ai choisi de switcher complètement dessus pour savoir ce qu'il a réellement dans le ventre. Alors bien sûr, il aura le droit à un test complet, c'est promis, mais en attendant, je vais partager avec vous mes premières impressions. Et autant vous spoiler directement, je pense qu'on est en présence d'un excellent cru. Après s'être longtemps cherché, Google a fini par trouver son identité. Depuis les Pixel 6, tous les smartphones produits par la marque sortent donc du même moule. Et cela vaut aussi pour le dernier nez des laboratoires de la firme. Car soyons clairs, le Pixel 7a ne dénote pas du tout lorsqu'on le place à côté de ses prédécesseurs, comme ici par exemple, le Pixel 7. A l'avant, on retrouve donc un bel écran au bordu relativement contenu. Le traditionnel poinçon est toujours là, logé dans la partie supérieure de la dalle. Une dalle sur laquelle on reviendra un petit peu plus loin. Le dos du téléphone pour sa part est toujours aussi reconnaissable. Une plaque en verre, un bandeau en métal coupant l'appareil sur toute sa largeur, des découpes pour les modules photos. Tous les ingrédients sont finalement réunis et le Pixel 7a rappelle inévitablement ses prédécesseurs. Au niveau des couleurs, sachez que vous avez le choix entre le blanc, le gris, le rouge et le bleu. Et si vous voulez le fond de ma pensée, en ce qui me concerne, c'est vraiment la version bleue qui m'a le plus tapé dans l'œil. Et comme le hasard fait bien les choses, c'est aussi la version qui m'a été envoyée par Google. Pas de grosse surprise non plus pour l'ergonomie, elle reste inchangée. Et donc en plus des boutons physiques habituels, des boutons qui sont toujours regroupés sur la tranche droite du téléphone, vous allez trouver un lecteur d'empreintes placé derrière l'écran. Avec en prime deux haut-parleurs. Et tout comme à l'époque des Pixel 7, il semblerait que les deux haut-parleurs ne restituent pas tout à fait le même son. Ou en tout cas qu'il n'ait pas le droit à la même signature sonore. Maintenant, c'est peut-être aussi mon oreille qui me joue des tours. Et on en reparlera davantage dans le test du téléphone. Si vous avez encore la fiche technique du Pixel 7 qui traîne dans un coin de votre tête, alors vous allez vous sentir comme chez vous. Le Pixel 7a emprunte beaucoup à son grand frère. L'écran a atteint ainsi une diagonale de 6,1 pouces. Et Google a bien entendu opté pour une dalle OLED. Une dalle qui affiche une définition en Full HD. Une définition qui est largement suffisante pour un smartphone et qui vous permettra de profiter de tous vos contenus préférés, qu'ils soient hébergés chez Netflix, Prime Video ou même YouTube. Si le Pixel 7a fait l'impasse sur le LTPO, il pourra tout de même monter à 90 Hz. Exactement comme son grand frère. Et encore une fois, les amateurs de jeux rapides n'ont pas été oubliés. Quant au cœur du Pixel 7a, il repose finalement sur trois éléments, à savoir une puce Tensor G2, 8Go de mémoire à vivre en LPDDR5, et bien sûr 128Go de stockage en UFS 3.1. Alors je manque encore un peu de recul, mais dans l'ensemble, cette configuration suffit amplement à faire tourner le téléphone. Je n'ai pas noté de latence particulière, même en basculant d'application en application, ou en faisant défiler des contenus à toute vitesse. Ce qui est finalement assez logique en fin de compte, puisque Android aujourd'hui est quand même assez bien optimisé, et ici en l'occurrence, la Pixel Experience ne propose pas de surcouche supplémentaire. Pas de souci particulier au niveau de l'autonomie, de ce que j'ai constaté pour l'instant, et la batterie bien sûr, elle est encore en phase de calibrage, le Pixel 7a tient entre une journée et une journée et demie, je n'ai eu qu'à le recharger qu'une seule fois. Mais c'est promis, l'autonomie, on l'abordera davantage dans le test. Google fait partie de ces entreprises qui accordent le plus grand soin au volet photographique de ses smartphones, ce qui a d'ailleurs contribué à démocratiser la gamme. Et ici, le Pixel 7a justement s'éloigne un petit peu de son grand frère. A l'arrière, vous allez donc retrouver un premier capteur de 64 millions de pixels, un capteur qui est couplé à un grand angle ouvrant à 1.9. Le second capteur atteint les 13 millions de pixels, et il est associé à un ultra grand angle qui ouvre pour sa part à 2.2. On n'a donc pas de zoom en dehors du mode 2 fois, qui est obtenu à partir d'un crop du capteur principal. Mais les specs, vous le savez, ne font pas tout. Aujourd'hui, lorsque vous shootez avec un smartphone, c'est le traitement logiciel qui fait réellement la différence. Et bien sûr, Google a toujours eu un certain savoir-faire en la matière, ce qui se ressent d'ailleurs beaucoup sur le Pixel 7a. Un Pixel 7a qui est capable de générer des images vraiment très surprenantes. La dynamique pour commencer est complètement folle. En temps normal, vous le savez peut-être, mais les téléphones sont handicapés par la petite taille de leur capteur. Ils doivent donc faire des choix lors de la mesure de l'exposition, et c'est la raison pour laquelle les hautes lumières ont très vite tendance à brûler, et les ombres à boucher. On se retrouve du même coup avec des photos qui manquent de détails, mais qui sont très contrastées. Mais là en l'occurrence, le petit téléphone de Google arrive à récupérer beaucoup de détails sur les deux tableaux, et ce même dans des situations lumineuses compliquées, comme des contre-jours. Cette photo n'est d'ailleurs un très bon exemple. Le sujet se trouvait dos à une porte-fenêtre. Et pourtant, le Pixel 7a a réussi à conserver pas mal de détails, que ce soit au niveau de la revue, ou encore du ciel dans le fond. Et il faut le préciser, mais cette photo a été prise un midi, et donc alors que le soleil était quand même au plus haut. Le piqué impressionne lui aussi. En extérieur, on s'en prend plein les yeux, et le Pixel 7a arrive à produire des images de toute beauté. Sur cette photo, par exemple, il a récupéré chaque détail de la fleur. Et ce n'est pas tout, puisqu'il a aussi su générer un flou très naturel. Précisons d'ailleurs que cette photo, justement, a été shootée en mode normal et en deux fois. Il n'y a donc pas eu besoin du mode portrait pour isoler le sujet. Et ce mode deux fois, justement, je le trouve très pratique. Parce que c'est vrai, sur le Pixel 7a, vous n'avez pas de zoom optique. Mais en proposant un grossissement en deux fois, Google vous permet de vous rapprocher facilement de votre sujet, sans pour autant avoir besoin de bouger. Ce qui est idéal lorsque vous faites, par exemple, des portraits très serrés. Au niveau des modes, on retrouve tous les fondamentaux. Je pense notamment au mode vision nocturne, qui est toujours aussi efficace, mais aussi au mode exposition longue, qui permet de créer des effets très intéressants avec des sujets mobiles. Alors, vous l'avez sans doute compris au travers de cette vidéo, mais oui, le Pixel 7a m'a clairement tapé dans l'œil. Tout comme ses prédécesseurs avant lui. J'aime beaucoup son design. Un design qui, je le sais, ne fait pas l'unanimité, mais qui participe à créer une identité forte. Vous avez entre les mains un produit qui ne ressemble pas complètement au produit voisin. Et ça, ça fait vraiment beaucoup de bien. D'ailleurs, on a aussi un écran qui est de bonne qualité, une puce Tensor G2 qui tourne bien. Et puis surtout, on a un module photo qui, à mon humble avis, va nous permettre de faire de très jolies choses. Alors après, bien sûr, il y a une dernière question à aborder, à savoir celle du prix. Le Pixel 7a est proposé à 509 euros et donc à une cinquantaine d'euros plus cher que le Pixel 6a en son temps. Alors oui, ça fait un petit peu mal au portefeuille, mais attention, car pour ce prix, pour cette cinquantaine d'euros, vous avez un écran qui peut monter jusqu'au 90 Hz, ce qui n'était pas le cas du Pixel 6a. Et on monte aussi à 8Go de RAM, contre 6Go pour le modèle de l'année dernière. Des améliorations qui sont quand même conséquentes et qui permettent de faire passer un petit peu la pilule. Et je vais m'arrêter là pour l'instant. Comme je le disais, le Pixel 7a aura bien entendu droit à un test complet. Et c'est promis, on ira vraiment beaucoup plus loin que dans cette prise en main. Maintenant, il faudra attendre entre une et deux semaines pour le voir débarquer sur la chaîne. Je préfère effectivement prendre mon temps plutôt que de lancer la va-vite une vidéo qui pourrait du même coup vous induire en erreur. Et comme à chaque fois, merci de votre fidélité. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos. Si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué, pas besoin de m'envoyer des mandats. Tout ce que vous avez à faire, c'est de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne, bien sûr, si vous aimez mon travail. Et comme à l'accoutumée, en ce qui me concerne, j'espère de passer une bonne journée ou un bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à très vite, ici et ailleurs. Ciao ! Sous-titrage ST' 501